Nous avons dans cet exercice deux triangles rectangles. Le premier, ABD rectangle en A, et le second, BDC rectangle en B. Et il faut montrer que cosinus de l'angle BDC, c'est-à-dire cosinus de cet angle-ci, divisé par le cosinus de ABD, c'est-à-dire cet angle-ci, ce rapport de cosinus doit être égal à BD au carré divisé par la longueur CD fois AB. C'est une démonstration mathématique à mener. Alors, on y va. L'exercice a l'air un petit peu compliqué, mais vous allez voir, en fait, il ne l'est pas vraiment. Nous allons exprimer le cosinus de l'angle BDC. Alors, dans le triangle BDC, le cosinus de cet angle, c'est côté adjacent, c'est-à-dire BD, divisé par hypoténuse CD. Donc, j'écris côté adjacent BD, divisé par hypoténuse CD. Je mets mon trait de fraction. Le cosinus de ABD, donc ABD, cosinus de cet angle. Le côté adjacent, c'est AB divisé par hypoténuse BD. Donc, AB divisé par l'hypoténuse BD. J'ai ici une division de fraction. Alors, vous savez faire les divisions de fraction. Je recopie la première fraction, BD divisé par CD. et quand on divisé par une fraction, on multiplie par l'inverse de cette fraction. Donc, l'inverse de AB sur BD, c'est BD sur AB. J'obtiens donc BD fois BD, ça me donne BD puissance 2, BD au carré, sur CD fois AB. Donc, en conclusion, on a bien réussi à démontrer que le cosinus de BDC de l'angle BDC divisé par le cosinus de l'angle ABD est égal à la longueur BD au carré divisé par CD fois AB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada